Hey ! Salut les gardiens ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. On est à Rise of Iron, on est le jeudi juste avant le raid. Donc demain soir c'est le raid. Quand je suis en train de faire cette vidéo, je vais sûrement la sortir le matin du raid. Donc un petit conseil pour vous, pour vous aider à monter au niveau pour réussir le raid. Donc moi j'y croyais moyennement, j'avais pas trop testé. Je me suis dit, il faut que je le fasse par moi-même pour voir ce que ça donne. C'est la cour d'Oryx. Donc vous allez me dire, la cour d'Oryx est dépassée, c'est fini. C'était quand Kunking sortait, donc c'était il y a un an. Maintenant ça ne vaut plus rien, on ne loue que du 340. Non, ce n'est pas vrai. Je vais vous expliquer deux choses très importantes qui font que la cour d'Oryx est toujours très très importante. Et peut vous permettre de monter énormément en lumière. Donc première chose, la cour d'Oryx, si vous avez pas mal de runes bleues et de runes désuètes violettes, ça va vous permettre de rencontrer énormément d'ennemis jaunes. Et sur ces ennemis jaunes, vous avez beaucoup plus de chances de voir tomber du légendaire, voire même un petit peu d'exotiques. Sur les runes désuètes, vous avez même une chance de voir un exotique tomber. Donc n'hésitez pas à utiliser vos 3 de denier. Donc ça, c'est déjà une première chose, ça vous permet d'en avoir énormément. Ça vous permet d'avoir énormément d'engrammes, donc vous allez passer très rapidement des runs de Cryptark. Ce n'est pas à négliger. Le Cryptark donne ensuite des engrammes généralement bleus, mais aussi légendaires, qui vont vous aider à monter. Ça vous donne énormément de sports de verre si vous mettez le spectre associé. Donc le spectre qui fait que quand vous êtes à la cour d'Oryx et que vous ramassez des engrammes, vous lootez des sports de verre. Et obtenir des sports de verre, ça vous permet de monter la faction qui, avec les sports de verre, permet de monter de rang. Mais ça peut aussi permettre de monter Eris. Et pourquoi est-ce que c'est super intéressant ? Parce que, en faisant la cour d'Oryx, vous allez faire des points d'expérience pour Eris. Vous pouvez aussi faire les contrats d'Eris en parallèle. Donc regardez, vous avez très souvent, genre, tuer des esclaves maudits au coup de poing, réussir une rune rare, donc bleue, en moins de 2 minutes, une rune désuète en moins de 2 minutes, ce genre de choses, ça vous fait gagner 500 points chez Eris, ça va extrêmement vite. En moins de 2 heures, je suis arrivé à passer 2 rangs chez Eris. C'est la première fois dans toutes les factions et tout ça que je passe 2 rangs aussi vite, sans avoir mis énormément de choses de côté. Là, je n'avais vraiment rien, juste j'ai été farmer la cour d'Oryx, j'ai croisé 2-3 personnes, on a fait des runes ensemble, j'ai fait les contrats en parallèle et 2 rangs. Pourquoi est-ce que c'est bien de passer des rangs chez Eris ? Eris, elle ne donne pas des trucs exceptionnels. Vous avez quasiment à chaque coup un fagnon, donc déjà si vous avez un fagnon bas de lumière, passer un hors d'Eris, vous allez avoir un bon fagnon. Mais en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que contrairement aux autres factions, elle lâche quasiment une fois sur deux une relique. Et une relique, c'est assez compliqué à obtenir, moi personnellement, c'est l'élément qui me manque, qui fait que je n'arrive pas à passer ce rang 360. Et du coup, je suis un petit peu gêné par ça, et on m'a dit d'aller chez Eris. Je n'ai pas eu de chance, les deux rangs que j'ai passés, je n'ai pas eu de relique. Mais c'est vrai, en montant mes 10 rangs précédents chez Eris, donc je suis au rang 11 en ce moment, je me souviens avoir eu au moins 3 ou 4 reliques. Donc c'est vrai que ça vaut plutôt le coup. A vous d'essayer, surtout si vous avez une relique basse, ça peut vous nerfer votre level qui devrait être beaucoup plus haut, parce que si vous êtes tout 361 et que vous avez votre relique 354, c'est un peu dégueulasse de se sentir bridé par ça. Donc je vous conseille vraiment de faire de la cour d'orix. En plus, regardez les gameplays que je mets en fond. Faire une rune désuète, maintenant ça prend 20 secondes, 30 secondes, c'est extrêmement rapide. Donc si vous avez des runes désuètes de côté, vous y allez en groupe, vous farmez les runes désuètes, donc vous ne faites que des runes rares. Vous pouvez bien sûr chez Eris échanger des éléments de la ruche pour obtenir des runes rares, et ces runes rares, vous les montez. Et vous allez voir, ça va aller à une vitesse, vous pouvez charger 8, 9 runes désuètes d'un coup. Si vous êtes plusieurs à faire ça, si vous êtes une escouade de 3 à faire ça, ça vous fait une vingtaine de runes désuètes, des runes désuètes qui prennent 20, 30 secondes à chaque fois, ça peut vraiment aller très très vite, et vous pouvez montrer 3, 4 rangs d'Eris en 1 ou 2 heures, et avoir énormément de chance d'avoir des reliques. En plus de ça, moi, en 2 heures, sans avoir forcément préparé tout ça, je me suis retrouvé avec 4 légendaires et 2 exotiques, donc c'est plutôt rentable. Effectivement, c'est un petit peu moins rentable que les assos épiques, donc je ne vous conseille pas de faire Oryx à la place des assos épiques, je ne vous le conseille que quand vous avez une rune, un artefact qui est vraiment trop bas level et qui vous bride. Là, à ce moment-là, foncez faire de la cour d'Oryx, et vous allez voir, ça vaut. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que mes petits conseils vont vous servir, et on se retrouve très très bientôt pour le raid. Bye bye !